Hello, comment vas-tu ? C'est bientôt la Saint-Valentin ? Pour cette occasion, j'ai décidé de te faire découvrir une chanson qui est à mon avis l'une des plus belles chansons de tous les temps, La vie en rose. Cette chanson est enregistrée le 4 janvier 1947 et interprétée par Edith Piaf. Je te dis quelques anecdotes relatives à cette chanson juste après ce court extrait. Voici 4 anecdotes concernant cette chanson. 1. On raconte qu'Edith Piaf aurait composé cette chanson le 12 octobre 1944 pour une amie, Marianne Mitchell, chanteuse. Elle aurait écrit les paroles de cette chanson sur une nappe en papier à la terrasse d'un café sur les Champs-Elysées. 2. Au départ, les paroles écrites étaient légèrement différentes. Au lieu de La vie en rose, Edith Piaf avait inscrit « Je vois des trucs en rose ». Et son amie Marianne Mitchell lui aurait suggéré de remplacer ce petit bout de phrase. 3. La première interprète de La vie en rose est Marianne Mitchell et non Edith Piaf. En effet, Edith Piaf ignore cette chanson pendant plusieurs mois, puis la donne en primeur à Marianne Mitchell qui la popularise dans les music halls parisiens. Et c'est un véritable succès. Son interprétation est douce et sentimentale. Marianne Mitchell enregistre la première version de La vie en rose le 18 novembre 1946. C'est ce succès qui poussera Edith Piaf à enregistrer sa version le 4 janvier 1947, soit deux mois plus tard. 4. La vie en rose est l'une des chansons françaises les plus célèbres au monde. La vie en rose a été utilisée dans 50 films, reprises par 350 artistes internationaux, aussi bien en français qu'en anglais. Elle génère encore aujourd'hui beaucoup de revenus en termes de droit d'auteur. Cette petite chanson, écrite sur le coin d'une table, est devenue un véritable symbole de l'amour avec un grand A, tant par sa mélodie que ses paroles. Et bien sûr, quand on entend cette chanson, on pense immédiatement à la France. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada